Quels sont les services écosystémiques importants ? Parmi les services écosystémiques importants, j'ai parlé du service de pollinisation, on a également des services importants qui sont de l'ordre des biocontrôles biologiques. Typiquement, face à des agresseurs de culture, on peut avoir d'autres organismes, des insectes ou d'autres types d'animaux qui vont réguler ces populations d'agresseurs. On s'aperçoit que par contre, pour que le service de biocontrôle fonctionne bien, il faut les habitats adéquats pour les organismes capables de ce biocontrôle. C'est là qu'on a la diversité des espèces qu'on va avoir, mais aussi la diversité écosystémique. Très souvent, le service de biocontrôle, c'est les scientifiques qui ont montré ça assez souvent, il ne suffit pas d'avoir une parcelle bien entretenue, biodiverse, etc. Il faut une diversité d'écosystèmes, à l'échelle de paysagères notamment. Par exemple, avoir toute une série d'éléments non productifs, dits non productifs. Dits non productifs, ça veut dire qu'on ne va pas produire à manger à partir de ces éléments, sauf que ces éléments vont être des habitats pour des organismes qui vont, par exemple, manger les pucerons, les limaces, etc. Et donc, ça revient à dire, accepter de ne pas avoir que des éléments dits productifs dans l'espace agricole, mais au contraire, non seulement accepter, mais les mettre en œuvre des écosystèmes de type habitat pour les régulateurs d'agresseurs de culture. Je pense qu'il faut également démystifier, moi qui travaille sur la biodiversité, on parle beaucoup de redondance fonctionnelle, de complémentarité fonctionnelle, de jeu gagnant-gagnant entre les organismes, et c'est vrai que ça existe. Il faut également accepter le fait que de temps en temps, ce n'est pas gagnant-gagnant, mais je vais aussi potentiellement avoir, surtout dans les phases de transition, une montée en puissance d'agresseurs de culture. Surtout dans les phases de transition. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de construire un écosystème dont l'équilibre n'est pas encore atteint. Et donc, les phases de transition, on est parfois sur des compromis difficiles et des disservices, en écologie on appelle ça des disservices, c'est-à-dire des choses très défavorables qui, une année, peuvent se manifester au moins à un endroit de l'espace permacole. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il faut l'accepter, accepter que tout ne va pas fonctionner à la baguette comme on le souhaitait. Deuxièmement, ça veut dire observer et apprendre, notamment de ces dysfonctionnements, et y remédier, réorganiser, rééquilibrer, et également aussi donner du temps au temps, puisque parfois les équilibres, il faut du temps pour les atteindre. Et enfin, sans doute, accepter qu'on ne va jamais optimiser, on n'est pas à optimiser. On est à essayer, optimiser ça veut dire qu'on ne peut pas mieux faire. Si, peut-être qu'il faut accepter que de temps en temps, sur certains aspects, j'accepte que ce que je mets en œuvre, c'est ce que je veux mettre en œuvre, ce n'est pas optimal sur certains aspects, mais je sais pourquoi c'est le choix que je fais, parce que je considère en fait que, par exemple, ce n'est pas que la production de fruits, ou que la production de maraîchage que je souhaite. Je veux aussi contribuer à une bonne qualité de mon environnement, je veux aussi contribuer à un niveau de biodiversité favorable, y compris pour des bêtes qui ne me sont pas favorables, mais qui, ma foi, avec lesquelles je peux m'accommoder. On a vraiment 1000 mètres carrés de maraîchage, qu'on prend toutes les planches de culture ensemble. On est sur des approches agroécologiques, où on utilise vraiment tout ce qu'il y a de plus naturel et d'organique. Et donc, pour les cultures, on arrive à faire toutes les variétés, à l'exception peut-être des pommes de terre, où c'est un cycle quand même assez long, et un avantage limité en circuit court, sachant qu'on cueille le mardi matin pour distribuer en général dans la journée. Donc, on valorise beaucoup tout ce qui est mini-légumes, jeunes pousses, aromatiques et fleurs comestibles, par exemple. Pour ce qui est de l'organisation, on a essayé de calculer au mieux, on va dire, les petits terroirs des terrasses. Par exemple, sur la terrasse où on est ici, vous pouvez le voir, il y a énormément de murs blancs, on est quand même un petit peu isolés. Donc, on y met toutes les solanacées, légumes d'été, parce qu'on profite vraiment de la réverbération. Ça se voit, de la réverbération. Donc, on a une qualité sur les tomates, les aubergines, même les basiliques, nettement supérieurs à d'autres toitures qu'on a l'habitude de cultiver. On applique les rotations de culture, mais on a des rythmes de retour qui sont quand même beaucoup plus courts que si on avait un hectare. Clairement, sur cette terrasse, j'ai trois blocs de culture différents. Donc, mon retour, quoi que je fasse, il est de trois ans. Sachant que sur des familles comme les Brassicacés, donc Roquette, Radie, le rythme de retour est même beaucoup plus fréquent, parce que justement, c'est ça. Nous, on fait des paniers sur 51 semaines, 49 cette année, parce qu'on s'est un petit peu adaptés. Donc, il faut remplir les paniers. Et l'espace le plus court qu'on arrive à occuper, c'est avec les radis et la roquette, par exemple. Donc, on joue au jeu des sept familles sur les choux. On a quasiment tous les ravageurs, c'est assez incroyable. Mais ça veut dire que toute la biodiversité possible peut arriver, vu qu'on arrive à avoir tous les ravageurs. Sachant qu'on fait, on est en autoproduction de plans, je dirais, au moins deux tiers de tout ce qu'on cultive. On rentre juste tout ce qui est solanacé, parce que c'est un petit peu compliqué à guider. On n'a pas de tunnel froid ni de serre chauffée. Et on est présent sur site deux jours semaine. Donc, c'est un facteur assez limitant aussi sur la gestion du site au global. Donc, on a la chance d'avoir pas mal d'écoles différentes, qui nous permettent aussi de faire des suivis plus techniques, où on n'a pas toujours le temps. Donc, par exemple, beaucoup sur le suivi des ravageurs, faire un petit peu des inventaires, voire aussi Louise, qui est avec nous en stage, elle va faire une clé de détermination aussi, pour agir plus vite quand on voit des ravages, et trouver un petit peu les solutions adéquates. Du coup, je pense que si on prend au très global, on dépasse la cinquantaine, soixantaine de variétés. En espèces, on est sur toutes les espèces classiques, et on exclut juste, comme je disais, la pomme de terre. Mais, par exemple, pour chaque type de légumes, on essaie d'avoir au moins trois à huit variétés différentes sur l'année. Les radis, on est vite à huit variétés différentes. On va mettre les radis 18 jours, les classiques, des radis raves, des radis longs. Les tomates, c'est pareil. Même pour les pois, on essaie d'avoir trois variétés différentes. Les fèves également, les oignons. Enfin, voilà, tout ce qu'on arrive à voir, on essaie de vraiment être aussi un petit peu... Voilà, cette fonction pédagogique qu'on peut avoir. Ils viennent se procurer des légumes frais, et les adhérents peuvent aussi bénéficier de toute une variété qu'ils n'arriveraient pas à trouver forcément dans le commerce à Paris, en tout cas dans les supérettes les plus classiques. On essaie déjà d'avoir une logique, nous, sur nos espaces. Les variétés qui ont besoin de plus de soins, on se les rapproche de nous pour vraiment les avoir sous les yeux. La pépinière est juste à côté de notre local technique, par exemple. Ensuite, les cultures plus longues, on a tendance à les éloigner encore plus. Et dès qu'on le peut, surtout dans les zones de biodiversité, on vient mettre beaucoup de... Donc, déjà, tout ce qui est prairie fleurie pour les insectes, mais aussi, nous, des légumes. Ce qui va permettre de les laisser se développer, attirer des ravageurs, mais aussi les auxiliaires par la suite. On essaie de faire un petit peu nos graines, mais plus dans les espaces de biodiversité. C'est-à-dire que ça monte en graines, on les laisse se répandre. Et on est un peu autonome, comme ça aussi, sur nos fleurs comestibles. Et ensuite, on fait pas mal d'associations aussi. Déjà, pour gagner un petit peu de place, pour couvrir le sol aussi, éviter que les planches ne se lessivent trop vite. Bon, on a les classiques, tomates, basilic. On fait pas mal aussi tout ce qui est d'iliacée avec les brassicacées. Comme on disait, comme on a pas mal de soucis avec, ça nous aide. Et ensuite, on essaie aussi beaucoup de profiter de l'ombre que apportent les végétaux. Donc là, ça commence à se voir un petit peu. On essaie d'alterner vraiment des planches qui vont recevoir, par exemple, de la salade, des fenouils qui ont tendance à monter, surtout sur des configurations comme ça, où il y a une énorme réverbération. Et donc, on essaie de créer des petites zones d'ombre pour aussi profiter le plus longtemps possible des productions. Le houblon, du coup, on le récolte en septembre. On le met sous vide et on le congèle. Et ensuite, on fait des brassins. Soit ici, on a vraiment une toute petite cuve de 50 litres à la demande si on a des commandes. Sinon, la compagne de Frédéric est installée en tant que brasseuse et peut se permettre aussi de faire des brassins plus importants. Je cultive, enfin, en fait, depuis le début, je cultive à peu près 50 espèces de légumes différents. Et je pense que je suis pas loin de 200 variétés de légumes et même de fleurs, au final, cultivées sur l'ensemble de l'année. J'augmente toujours un petit peu plus, quand je peux, le nombre de variétés. Je fais des essais aussi. Et d'ailleurs, je suis pas tout seul parce qu'on achète les semences avec plusieurs maraîchers, donc on se regroupe. Ça, c'est quand même important parce que ça nous permet de mutualiser aussi l'achat de semences. Et ça nous permet aussi d'échanger sur les techniques et puis d'échanger sur tels légumes qu'on a essayés ensemble. Est-ce que ça a été chez vous ? Pourquoi ça n'a pas été éventuellement ? Est-ce que vous avez trouvé ça bon ? Est-ce que... Ah voilà, il y a plein de raisons qui font qu'il y a plein d'échanges qui peuvent se passer. Et ça enrichit beaucoup aussi le panel de légumes qu'on peut proposer en amap. Ça, c'est aussi très important, la diversité, parce que comme en amap, c'est le maraîcher qui choisit quand même ce qu'il va mettre dans le panier, alors en fonction de la saisonnalité, bien sûr, aussi en fonction de la maturité des légumes. Donc c'est vrai que l'amapien n'a pas forcément le choix sur ce qu'il va avoir dans le panier. Et donc c'est à nous aussi d'être inventifs, entre guillemets, pour proposer toujours quelque chose d'un peu différent, à la fois un peu commun, parce qu'on a besoin aussi d'avoir nos références, et en même temps d'apporter des petites touches un peu originales pour égayer un peu le panier. Du coup, il m'arrive d'aller cultiver des légumes un peu originaux. Donc là, cette année, j'ai cultivé l'Oca du Pérou en petite quantité pour tester un petit peu, voilà. Et si ça fonctionne, je vais pouvoir les reproduire et en donner plus régulièrement. J'essaye aussi la patate douce, c'est la première année également. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, parce que les collègues le font aussi, et du coup, on va pouvoir échanger sur les techniques qu'on a mises en place pour les cultiver. Je vais aussi aller chercher des variétés un petit peu différentes pour donner des goûts un peu, ou des textures différentes. Et chaque année, je vais essayer de nouvelles variétés pour soit une couleur différente, une texture, ou un goût un peu original. Donc, je pensais par exemple à la tomate raisin vert. Elle a vraiment une odeur très particulière. Et effectivement, le goût de cette tomate va nous faire penser légèrement aux raisins. Et quand on fait sécher cette tomate, ça ressemble vraiment à un raisin sec. Et c'est vraiment très impressionnant. Sur les planches, effectivement, on va avoir aussi différentes variétés, notamment là, de haricots. On a du haricot espagnol, et ensuite, on va avoir du haricot violet. Voilà, on a différentes variétés, et ça, ça participe aussi à la biodiversité. Sur les tomates, là, tout est mélangé. Donc, j'ai mélangé vraiment toutes les variétés de tomates aux mêmes endroits. Ça permet aussi, quand je vais constituer mes paniers, je vais prendre ma caisse, et je vais prendre toutes les tomates qui sont mûres. Et ça va faire une caisse très jolie. Et quand on va distribuer ça avec les amapiens, on aura un petit peu tout type de tomates. Ce sera un peu aléatoire, mais en même temps, c'est ce qui fait la surprise, et un peu le peps, justement, d'un panier qui est très coloré, et voilà, avec des goûts et des textures différentes. Ça, c'est vraiment important. Ici, sur cette planche de culture, j'y ai mis des betteraves, donc trois lignes de betteraves, et sur les côtés, j'ai mis des oignons blancs que je vais prendre en vert, et les betteraves au fur et à mesure aussi. Avant, on a eu du poivron et de la carotte. C'est pour ça qu'on retrouve justement des carottes qui ont continué à pousser et qui ont fait leurs fleurs. Je les ai laissées exprès, parce qu'en termes de biodiversité, c'est quand même très important. C'est très rare d'avoir une carotte qui reste en terre et qui va jusqu'au bout de son développement, jusqu'à la graine. Potentiellement, je peux même récupérer les graines. Ici, on a du coquelicot qui s'est installé un petit peu naturellement. Disons que j'ai semé des coquelicots quelque part, et à force de marcher un peu partout, j'ai ressemé des graines. Moi, ça me va, ça ne me dérange pas du tout. On est plutôt en fin de récolte. Du coup, le légume est déjà installé, il est déjà développé. Je n'ai pas besoin de désherber. Et au contraire, le fait qu'il y ait de la bourrache, de la carotte, différentes fleurs, ça permet aux insectes justement de continuer à se nourrir, de se loger, sans trop les perturber. En même temps, mon légume, il est là, il est prêt, et je peux le récolter, il n'y a pas de souci. Pour la culture de pommes de terre, j'ai juste apporté un petit peu de fumier sur le sol directement, sans travail. J'ai posé ma pomme de terre et j'ai recouvert d'une toile tissée pour à la fois réchauffer la terre et réchauffer la pomme de terre. Ensuite, j'ai retiré la bâche et j'ai mis du bois, du copeau de bois, pour garder l'humidité et permettre justement à la pomme de terre de se développer correctement. Donc là, ce qu'on peut voir peut-être aussi, c'est un petit peu le sol, comment il va être. Donc il y a une belle épaisseur quand même. Voilà. Voilà, donc là, j'ai du copeau de bois qui est issu d'arbres qui a dû être à battre à cause de la tempête. Donc c'est un bois qui est assez grossier, très ligneux. Et ça, ça va vraiment avoir du mal à se décomposer. Donc ça va faire intervenir toute une chaîne très complexe de micro-organismes. Et ça va aussi demander énormément d'énergie. Donc c'est vrai, quand on utilise ça pour cultiver une plante comme la patate qui demande beaucoup d'énergie également, on pourrait risquer d'avoir une fin d'azote. Alors moi, c'est compensé parce que mon sol est déjà naturellement bien vivant, bien riche. J'ai apporté aussi du fumier qui vient ici de la ferme. Et donc ça va bénéficier à tout le monde, au final. Déjà, pour avoir des exemples concrets sur l'agroécologie, je cultive du houblon. Donc d'un côté, il y a la forêt. De l'autre côté, il y a les petits fruits. Et le maraîchage. À proximité de ma houblonnière, il y a donc un milieu naturel qui est la forêt. Un autre qui est potentiellement le fossé, la bande enherbée, la prairie. Et je vais préserver tous ces milieux-là. Ensuite, à côté de moi, il y a les petits fruits. Quelle connexion on a trouvé ? On a implanté une haie. Et ce n'est pas juste pour ne pas voir mon collègue. En contraire, c'est pour créer du lien avec lui. On a planté cette haie pour différents besoins. C'est protéger, déjà, ma culture des vents. Mais cette haie devient un refuge pour des animaux, oiseaux, insectes, mammifères. Ça devient aussi un couloir, un corridor biologique, comme on l'appelle. Et là, en l'occurrence, ça permet de relier la répissive, le boisement de rivière qui est en bas, le long de la gloriette, et les massifs forestiers qui sont en haut, ou les grandes prairies préservées, les prairies permanentes qu'on a sur le haut de la plaine. Et cette haie, c'est limiter l'érosion du sol, c'est capter les eaux, et c'est de la production de nectar, donc à travers la fleur et le côté mélifère. Donc ça attire les pollinisateurs. C'est des fruits aussi, et c'est aussi de la matière organique, avec la feuille, le fait qu'on ait pas mal d'arbustes caduques, et potentiellement, à terme, quand la haie sera mature, du bois, avec le prélèvement éventuellement du jeune bois, pour faire potentiellement du bois raméal fragmenté, parce que c'est une technique qui nous intéresse beaucoup. Mais là, il y a encore quelque chose d'encore plus fin, c'est que, dans l'exemple concret, parce que ce ne sera plus parlant, mon houblon, moi, il est attaqué par les pucerons. Et dans ma haie, j'ai planté des sureaux. Le sureau a un bois creux, dans lequel va se nicher des insectes comme les syrphes. Et cette syrphes va être le prédateur de mes pucerons. Donc si je n'ai pas ma plante haute, qui accueille les auxiliaires, on n'a pas ces auxiliaires qui sont prédateurs de mes ravageurs. Donc c'est ça l'agroécologie. Et à chaque fois qu'on implante une culture nouvelle dans la ferme des Clos, on va toujours avoir cette réflexion. Et ça passe pour l'instant par la préservation de tous les milieux et de l'implantation d'arbres, d'arbustes et de diversité. Aujourd'hui, sur les 5 hectares de départ, il y a 3 hectares de SAU. Une fois qu'on a sorti les zones boisées, les haies, les talus le long du ruisseau, le chemin d'accès chez le voisin, les bâtiments, le parking. Et sur ces 3 hectares de SAU, il y en a à peu près 2 qui sont en herbe. L'essentiel est fauché, exploité, mais il y en a un demi-hectare qui n'est pas... Enfin, un et demi, on peut dire, un hectare et demi en herbe, un demi-hectare de verger fruitier. Et il y a notre jardin maraîcher, 4000 m2 pour ce qui nous occupe, Nicolas et moi. Et 2000 m2 à peu près, qu'on prête saison après saison à des jeunes qui sont en fin de formation où ils passent un an, deux ans, voire trois dans certains cas, en espace test en fait. Voilà, ça tourne depuis 10 ans, on est au sixième jeune ou couple de jeunes maraîchers et voilà, donc ça fait 6 000 m2 de légumes en comptant les deux et le reste en verger fruitier ou en herbe. Par contre, le caractère un peu particulier ici, c'est l'option pas de travail de sol, en tout cas pas de travail profond, parce qu'on fait encore du nettoyage superficiel, on conduit encore quelques cultures sur Solmu, en fait, mais travaillées très superficiellement. La plupart des cultures sont paillées et on n'a pas de machine à moteur. Donc on fait tout le travail manuellement, à part le pompage de l'eau pour l'irrigation. Bon, cette somme de travail, c'est un temps plein et demi. On n'a pas d'emprunt ni pour le long de notre logement qu'on a construit nous-mêmes et qui ne nous est pas revenu très cher, ni pour la ferme, on n'a jamais eu besoin d'emprunter. Bon, tout ça a pu se mettre en place il y a une vingtaine d'années grâce au salaire de ma femme et qui représente un revenu net équivalent à celui qu'on tire du jardin, à deux. Pour nous, la tonte de gazon est extrêmement pratique. D'une part parce que c'est un matériau très fin qui convient à toutes les cultures, qui permet de faire un tapis très léger qui est facile à manipuler s'il faut intercaler dedans des plants d'oignons, des plants de laitue, en motte, n'importe, c'est pratique. En petite quantité, ça fait vite un écran opaque parce que, sitôt qu'on en a mis 8 ou 10 cm et c'est très foisonnant, ça sera soit à la première pluie ou sous l'arrosage et il suffit qu'il en reste 2 ou 3 cm de comprimé. Les brins se collent entre eux, ça fait un tapis opaque et ça fait un excellent antigerminatif et ça dure suffisamment, ça dure le temps d'une culture, en fait. Même une culture assez longue, comme l'oignon, ça peut nous mener jusqu'à la récolte quasiment sans désherbage. Et on n'a aucun risque de fin d'azote avec ce matériau-là parce qu'il est riche en azote, en protéines au départ. Avec les pailles de céréales et les bois broyés, sur le premier semestre, du 1er janvier au 1er juillet, on se méfie beaucoup du risque de fin d'azote parce qu'on l'a observé, on a essuyé des plâtres et subi des blocages de croissance très sévères sur des cultures d'oignons, sur des cultures de pommes de terre, des retards graves au démarrage sur tomates ou au bergine, au mois de mai, même. Donc on sait que tant que le sol est froid, tant que l'activité biologique n'est pas franchement réveillée et tant que les cultures de printemps n'ont pas franchement initié leur système racinaire, il est risqué de les pailler avec des matériaux pauvres en protéines, pauvres en azote. Et paille de céréales et broyé de bois essentiellement pour nous. Voilà. En second semestre, aucune réticence jusqu'au 15 octobre. L'an dernier, par exemple, j'ai semé de la graine de radis d'hiver comme couvert sous un paillage de broyé de bois de 5 ou 6 cm. Et le radis est sorti, il a poussé normalement sans souffrir. Parce que le sol est encore chaud, l'azote est encore disponible, l'activité microbienne redescend à l'automne mais doucement, autant que les autos ne sont doux maintenant et que la température descend lentement. Et donc la plante a le temps de démarrer son système racinaire avant que la fin d'azote la bloque. Enfin, comme ça que j'interprète les choses. Donc là, cette tonte de gazon, en fait, on la reçoit au jour le jour, pendant tout le printemps et aussi en été, sur un rythme un peu moindre. Mais finalement, ça nous est livré. Le calendrier de livraison correspond à notre calendrier de besoin. Donc c'est très pratique. On n'a pas besoin de la stocker longtemps. Bon, il faut juste se méfier au moment où, quand on la manipule, quand elle est en phase de fermentation très active, où on risque d'intoxiquer à l'ammoniaque les cultures sur lesquelles on l'applique, si on l'applique sur des cultures déjà en place. Il n'y a pas de risque si on mulche une planche nue et que le lendemain on est plantée, ou même l'après-midi pour l'avoir mulchée le matin, en quelques heures, la température redescend quand c'est disposé en couche mince et quand la température est redescendue, il n'y a plus de risque, enfin, on n'a pas noté de risque d'intoxication à l'ammoniaque. On a un planning rigoureux du jardin qui correspond, en fait, au remplissage des paniers. C'est-à-dire, on sait que c'est 220 pieds de tomates. C'est des tomates qui sont conduites sans taille à l'extérieur, à grand espacement, un mètre sur le rang et un mètre 80 entre les rangs, qui sont conduites en cage dans des treillis de fer à béton. Simplement, ça produit beaucoup par plan, mais pas forcément beaucoup au mètre carré. Mais pour nous, c'est le mode de conduite qui nous va parce que c'est très léger en termes de charge de travail pour le taille et le tutorage. On n'a pas besoin de... On a juste à arroser, récolter, en fait, pendant la saison. Bon. Donc, il nous faut, sur ce mode-là, 220 pieds de tomates. Cette année, on en a 30 de plus parce qu'on a eu peur au démarrage que la croquillière fasse des dégâts, machin. On a 600 mètres carrés de pommes de terre qu'on conduit selon les années de façon diverse, mais en général sous paillage de tontes de gazon, plantées en surface et récoltées à main nue, à la main, en surface. On a 500 mètres linéaires de carottes, c'est-à-dire 100 mètres de planches à 5 rangs par planche, planches de 1,30 m de largeur. Voilà. On a 4000 plants de poireaux, 4000 plants d'oignons, enfin, voilà, on a pour chaque légume une quantité ou une surface affectée qui est stable et qu'on a mis au point au fil des années en fonction des besoins de nos adhérents. Et après, le rythme de travail est relativement homogène sur l'ensemble depuis avril jusqu'en septembre. L'assortiment de légumes, en fait, il comprend les 35 espèces de légumes de base, on va dire, que font la plupart des maraîchers en mode diversifié, en fait. C'est 25, 30, 35 espèces. Nous, comme espèces un peu rares, on aurait, mettons, aux nouvelles la patate douce, la chayotte. Après, c'est des légumes courants, c'est-à-dire tomates, aubergines, poivrons, laitues, un peu de chicorée, mais pas beaucoup, oignons, poireaux, les trois espèces botaniques de courges et courgettes, un peu de panais, un peu de fenouil, des fois un peu de céleri, des haricots, des fèves et des pois, mettons. Enfin, tout ça, c'est le classique. Le classique, mais autant que possible, à peu près tout. À peu près tout. Et en sachant qu'on veille à ne pas louper les cultures phares pour la saison d'été et pour la saison d'hiver. On a des asperges au printemps qu'on vend essentiellement hors contrat parce que la saison de récolte tombe entre fin mars et début juin, avant que nos paniers démarrent. On a quelques artichauts qui tombent un peu dans le même créneau, d'ailleurs. Alors, on fait un peu d'aromates et de condiments, mais on les dispose à proximité du hangar où les adhérents viennent chercher leur panier et on les met essentiellement en libre-service. Alors, après, on a des fruits, mais en fait, on ne récolte pas beaucoup. Bon, on a planté des arbres greffés sur le pommier, poirier, prunier, cerisier, abricotier. L'abricot, on n'a pas réussi. On a planté des filiers, on a planté des noyers. En fait, on a semé. On a planté quelques arbres greffés, mais pour l'essentiel, c'est des boutures, les filiers, c'est des boutures. De toute façon, on a une dizaine de variétés différentes et maintenant une vingtaine d'arbres parce qu'on observe depuis cinq ou six ans que le figuier se resème. Et ils viennent à fruits, ils font des bonnes figues. Sauf que, sur les figues, on a maintenant deux ou trois mouches qui nous ravagent systématiquement les récoltes et donc on ne récolte presque plus rien. On a des pêchés qui sont tous des arbres de semis non greffés. On avait une, puis on a eu deux, puis trois variétés de pêches de vignes très différentes l'une de l'autre, mais se reproduisant conformément par semis tant qu'on ne les cultive pas en mélange. Maintenant, l'essentiel de notre production de pêche à ce jour, c'est des arbres qui sont issus de ressemis spontanés. Donc le pêcher nous convient très bien comme ça. Ils mûrissent entre le 20 août et le 10 septembre selon les variétés. Donc c'est un peu tard. On a des pommiers, donc, partis greffés avec un mélange d'une douzaine de variétés anciennes et partis issus de semis. Disons, moi, je suis assez intéressé par le potentiel du semis direct des arbres. C'est-à-dire des arbres non greffés. Donc je ne suis pas contre la greffe, mais je ne suis pas spécialement pour non plus. Donc tout ce qui peut se faire, à mon avis, sans greffer, c'est autant de prix. Autant de prix, autant de facilité, de spontanéité. Moi, je suis motivé par voir qu'est-ce qui se passe dans le jardin quand on le laisse tourner un peu en roue libre. Et donc, par rapport au fouetier, ça m'intéresse. Moi, j'ai commencé ce travail, en fait. J'étais ému par la conviction qu'il y avait quelque chose à faire avec les hypothèses de base de la bio et les lois de l'écologie scientifique qui disent qu'un système riche et diversifié est plus stable qu'un système pauvre et affaibli pour la raison que les espèces animales se régulent entre elles, les espèces microbiennes se régulent entre elles et il y a des interactions aussi entre animaux et microbes qui font qu'il n'y a pas ou beaucoup moins de pullulations potentiellement néfastes dans des systèmes riches, diversifiés et pas trop perturbés. Et donc, pour moi, ces hypothèses, 30 ans après, elles sont parfaitement valides et elles continuent de fonder la foi que j'ai dans, mettons, l'agroécologie au sens large, c'est-à-dire un principe de vie plutôt qu'un principe de mort. Le principe de mort, c'est de dire, il y a un ravageur, il faut l'éliminer. Et puis, si on fait quelques dégâts collatéraux en l'éliminant, tant pis, mais... Donc, on appauvrit l'écosystème. Et fréquemment, on tombe dans une spirale descendante d'équilibre. Moi, ma façon d'être, c'est vraiment de répondre au problème une fois qu'il est là, quoi. Et donc, je fais peu de prévention. On utilise sporadiquement des filets, des voiles anti-insectes. Alors, c'est soit pour se protéger d'altises ou de chenilles ou de punaises, notamment sur des crucifères, mais pas que. On est tenté de mettre les poireaux sous filets parce que l'an dernier, on a eu un gros ravage, enfin, récolte quasi anéantie par la teigne, plus une mouche qui est nouvelle ici, qu'on n'avait pas jusque-là. Voilà. Moi, quelque part, la voie de la protection par les filets, bon, tant qu'on ne peut pas faire autrement, c'est bien. Mais imaginez qu'on ne va plus pouvoir faire de cerises, de pommes et de figues sans emballer les arbres. Bon, moi, les bras de petits gamins de la campagne que j'étais qui se gavaient de fruits tout l'été, ça, les bras m'en tombent un peu. On a recours, mais petitement, disons, aux produits autorisés en bio, spécifiques comme les insectes, notamment les bacillus de sturagensis, spinossades, etc. À ce jour, on n'a jamais manipulé d'auxiliaires achetés dans le commerce. On en voit beaucoup, notamment sur les pucerons. Ici, les pucerons ne nous posent jamais de gros problèmes. Quelques foyers sporadiques qu'on juge menaçants à l'implantation des concombres ou des courges, par exemple, si on juge qu'on n'a pas le temps d'attendre une semaine que les auxiliaires fassent le boulot, on passe un petit coup de piretres ou de savon, simplement, et en général, on règle le problème comme ça. Je serais tenté de tester le dorifor homéopathique, dorifora en 30CH, paraît-il, parce qu'étant, disons, utilisant l'homéopathie pour la médecine familiale depuis 35 ans, qu'on a des enfants, bon, là, pour moi, ça, l'homéopathie, c'est quelque chose qui tient la route. Bon, après, c'est pareil, je me tiens pour rationaliste et ça ne me tracasse pas que l'homéopathie marche. Moi, il me semble constater que, en tout cas, sur les enfants qu'on a élevés, les trois enfants qu'on a élevés avec ma femme, vraiment, ça suffit à me convaincre qu'il y a quelque chose à voir à ce niveau-là. Et j'ai lu, notamment sur Internet, des propositions de gérer le dorifor avec les pulvérations de dorifora 30CH homéopathiques qu'on peut se procurer, paraît-il, à la pharmacie du coin. Mais je n'ai pas été jusqu'à tester, et pourtant, j'en ai essayé de trop sur le dorifor. Donc, il me reste des choses à faire aussi.